Bonjour à tous, bienvenue ! Est-ce que vous connaissez Noël ? C'est une fête assez sympa où on se retrouve en famille généralement pour manger un bon repas au chaud, s'offrir des cadeaux et parler de politique. C'est vachement cool ! Dernièrement, j'ai eu une discussion avec mon maître nageur à la piscine et il stressait un peu par rapport à l'arrivée de Noël. Qu'est-ce que je vais offrir à ma mère ? Est-ce qu'on va me servir des fruits de mer alors que je suis allergique ? Est-ce que mon père va enfin revenir du bureau de tabac où il est allé quand j'avais 6 ans ? Bref, plein de questions, le pauvre, sérieux ! Il était tellement paniqué qu'il a laissé un gamin se noyer dans le grand bassin. Bon, c'est pas le sujet, Nicolas repose en paix. Parler avec Sébastien, le maître nageur qui laisse les enfants se noyer, ça m'a ouvert les yeux. Il faut que j'aide le monde, il faut que je me mette au service de la société et que j'accompagne la population vers un Noël riche en amour et surtout en nourriture à laquelle on n'est pas allergique. Merde ! Sérieux ! Je peux pas manger des crevettes, je gonfle et ça me fait des plaques rouges ! Bienvenue sur cette vidéo, je suis Dropdadou et aujourd'hui je vous propose 5 astuces pour passer Noël à la perfection. Astuce numéro 1, habille-toi dans le thème de Noël. Arriver à un repas de famille avec un chino bleu marine et une petite chemise blanche qui fait ressortir tout tes bourrelets, c'est vraiment vouloir se faire du mal. Et en plus, qui a dit qu'il fallait s'habiller en repas de famille comme on s'habille en entretien d'embauche ? Prends-toi un pantalon assez ample pour pas qu'on voit les 6 raclettes que tu t'es enfilées le mois dernier et un bon gros pull moche de Noël. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi on appelle ça pull moche. Ils sont très beaux ces pulls, ok ? T'en prends un bleu, un rouge ou un vert, avec ou sans petite LED qui brille. Dans tous les cas, tu passeras pour quelqu'un qui vit sur un petit nuage léger et qui vient simplement passer un moment convivial avec sa famille. Sauf s'ils ont un balai dans le cul et dans ce cas-là, tu te feras juger pendant tout le repas jusqu'au digestif. Astuce numéro 2, viens avec des cadeaux surprenants. Évidemment, à Noël, tout le monde s'offre des cadeaux. Mais offrir un très gros cadeau ou un cadeau très cher, c'est pas ça qui fera plaisir aux gens. Ce qui fait plaisir, c'est la surprise. Alors viens avec des produits originaux, comme par exemple un coffret Scorpio ou une Wonderbox. Personne pense à acheter ce genre de cadeau et pourtant, ça convient à tout le monde. Et c'est super original. Imagine, t'es à Noël, et comme d'habitude, tu t'attends à recevoir un chiot que t'abandonneras au bout de deux mois, et là, au final, tu reçois un panier préfet avec des rillettes et du vin rouge. Mais c'est trop cool ! Wow, mais quelle surprise ! Je suis surpris ! Et donc, je suis heureux. Si tu veux quelques idées de cadeaux dans ce style, voici une liste non exhaustive. Une station météo, un aspirateur robot, un aspirateur robot station météo, des menottes à poils roses, une brosse à dents électrique, un faux passeport pour aller à l'étranger. J'en aurais encore plein d'autres, mais si je dis tout ici, il n'y aura plus aucune surprise à Noël. J'ai pas raison, la team ! Astuce numéro 3 ! Dis oui à tout ! Noël, c'est aussi le moment où tu revois ta famille. Tes grands-parents, tes oncles et tes tantes. Attention à pas les décevoir ! Déjà que tu les as déçus avec tes choix de carrière, il faudrait pas en rajouter une couche. Alors c'est très simple, dis oui à tout ! C'est pas le plus dur en repas de Noël. Tu veux de l'entrée ? Oui ! Tu revois un verre de rouge ? Oui ! Tu veux un coup de poing ? Oui, bien sûr ! Tu veux bien me donner 80€ pour acheter un gramme de cocaïne pour le nouvel an ? Bien sûr, papy ! Tiens, voilà, 80€ ! Satisfaire les envies et les besoins de sa famille, c'est primordial pour garder une bonne ambiance à table. Même si c'est pas toujours simple, tu verras que t'en ressortiras grandi. Pour ma part, à Noël dernier, j'ai dit oui à chaque fois qu'on me proposait un verre. Après, j'ai pris la voiture, j'ai eu un accident grave et j'ai été plongé dans le coma pendant 4 mois. Au final, ça m'a appris une chose. Ne pas prendre la voiture en ayant bu. Et hop ! Une leçon d'apprise. Cette expérience m'a fait grandir. Alors faites pareil et vous me remercierez. Astuce numéro 4 ! Pense au fond musical. Dans un repas de Noël, il y a toujours un moment où il y a un petit blanc. Je parle pas de Sébastien le maître nageur, il est assez petit et il est blanc. Non, je parle bien du petit silence quand personne parle. C'est toujours le moment un peu gênant où t'entends le bruit des couverts contre les assiettes. Ça paraît rien comme ça, mais moi, ça me saoule, sérieux ! Pour remédier à ça, pointe-toi hors pas de Noël avec une petite enceinte et mets des musiques qui correspondent à tout le monde. Ça détendra l'atmosphère et peut-être que t'entendra moins ton grand-oncle le chauve mâcher la bouche ouverte. Hein, Fredo ? C'est de toi que je parle. T'as pas honte, sérieux ? On est en famille, ferme ta bouche, non ? Tu peux mettre Maria Carey, hein, tout le monde connaît. C'est super ambiance Noël. Sinon, tu mets une playlist de jazz. Ça te fera passer pour quelqu'un d'assez haut socialement, malgré le fait que tu sois un déchet monumental. Astuce numéro 5 ! Fais des photos ! Bah oui, mamie, elle sera peut-être plus là l'année prochaine. Alors c'est bien de penser à faire un max de selfies avec tout le monde pour garder un souvenir de ce joyeux repas de Noël en famille. Tu pourras envoyer ces photos dans ton groupe WhatsApp familial pour montrer que tu leur portes un peu d'intérêt. Ils seront contents et avec un peu de chance, t'auras une petite part de l'héritage. Noël, c'est vraiment magique quand j'y pense. Tu peux prendre en photo ton grand-père qui se déguise en Père Noël et tes petites cousines qui sont traumatisées par ton grand-père en Père Noël. Et surtout, le plus important pour passer un merveilleux Noël, prends en photo chaque plat qui sont servis à table, histoire de poster ça sur Instagram. Au moins, tu seras pas venu pour rien. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi. J'espère que grâce à toutes ces petites astuces, tu vas passer un réveillon de Noël de fou dans lequel tu vas t'épanouir avec toute ta famille. Oublie pas le pouce bleu si la vidéo t'a plu et abonne-toi pour pas louper le prochain contenu. Joyeux Noël ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501